Bonsoir YouTube, bienvenue, Graveyard Keeper, deuxième jeu de cette soirée découverte aujourd'hui offert, merci beaucoup Dexter et donc voilà, c'est développé par Lazy Bear Games édité par Tiny Bill et du coup, plaisir et du coup voilà, on va déjà jouer un magnifique jeu avec un magnifique pixel art plutôt détaillé, que j'aime beaucoup c'est un plus bel effet et comme vous le voyez, c'est un peu glauque, un peu sombre ici il y a un petit scalette parce que, eh bien, on va gérer, construire, développer un cimetière voilà et j'aime beaucoup l'idée et en plus il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire et ça a l'air d'être assez complet je viens de remarquer, tu vois le t-shirt de Chicken Catchers ? oui, alors oui, je suis un petit peu en retard sur mes streams c'est à dire que je mets le t-shirt de Super Chicken Catchers le lendemain du stream sur Super Chicken Catchers mais bon, ça c'est un détail c'est développé par les mêmes devs qui ont fait Punch... Punch Club ? qui était plutôt cool avec par contre un petit peu une redondance dans le gameplay là mais plutôt cool je vous laisse profiter de ça je dois faire les voix qu'est-ce qui s'est passé ? tout a disparu calmez-vous, vous venez de tourner une page de votre vie un tout nouveau chapitre vous attend mais je dois rentrer chez moi comment je puis-je rentrer chez moi ? nouvelle tâche il y a toujours un moyen de rentrer chez soi laissez-moi voir votre nouvelle demeure est un cimetière je... je suis mort c'est ça ? vous êtes un gardien de cimetière désormais mais je dois rentrer chez moi auprès de celle que j'aime alors vous devez être un bon gardien de cimetière déterrez Jerry il vous aidera à prendre vos marques qui ça ? qui a l'étrange vision ? s'agit-il un cauchemar ? ok euh... essayons de trouver ce Jerry attends le gars se dit ça doit être un cauchemar mais il va chercher Jerry alors déjà si on s'appelle Tom je ne réponds plus de rien et sinon c'est quand même assez bizarre c'est très fluide je m'attendais à un truc en un peu en 4 au bas gauche droite mais non on est à toutes les toutes les directions cool donc oui développeur de Punch Club le jeu de gestion de votre sportif là qui va que vous allez essayer de faire monter dans les au niveau de tout ce qui est du milieu de la boxe et là on gère un cimetière il n'y a plus trop dans le même délire c'est tellement beau franchement 3 secondes pour admirer ce magnifique travail magnifique travail sur la flotte et tout sur la bouillasse du marais c'est juste trop trop beau qu'est ce qu'il fait ? pas maintenant j'adore j'adore je suis conquis on a plein de trucs ici emplacement pour les bûches emplacement pour les pierres oui merci il y a plein de coffres partout construire je ne peux pas faire ça maintenant oui oui je trouve ça trop beau fabrication jardien de pierre très bien une tombe une mine il faut rester appuyé ok c'est de la fatigue nom d'une sarde je suis un crâne pas choqué du tout est-ce qui vous fait penser que je pourrais être jerry qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être jerry un type avec un oeil rouge m'avait dit que je devais déterrer jerry un oeil rouge ? je m'en souviens oh sarde c'est vrai je suis jerry comment m'avez-vous retrouvé ? l'autre type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions ah bon mais d'abord dites-moi qui vous êtes et où est-ce que nous sommes nom d'une sarde je suis peut-être en train de rêver ça ne peut pas s'être réel vous êtes le nouveau gardien de cimetière ? de quoi d'autre est-ce que j'arrive à me souvenir ? voyons je me souviens de ce son allons voir tout est tellement étrange rien n'a de sens je me souviens clairement de cette cloche et d'un âne cet animal est vraiment louche pourrait être dangereux oh oh nan je suis pas très content visiblement je m'attendais pas à ça voilà un cadavre tout frais venu de la ville ah oui il a effectivement un cadavre dans sa calèche dans sa charrette les bruitages sont trop bien même l'âne hein euh tu me comprends ? va falloir qu'on papote qui es-tu ? de la main d'oeuvre bon marché la charrette n'est pas à moi du coup je suis obligé de bosser pour la infâme capitaliste à qui elle appartient c'est un âne cultivé et tout ça pourquoi ? à peine 5 carottes par jour cultiver mais exploiter c'est une situation profondément humiliante tu vois ce que je veux dire pas vrai ? camarade c'est tortur prétends qu'il ne comprend rien à ce que je raconte bref je dois retourner en ville euh débarses-nous de celui-là et je te rapporterai un autre quel don le pays eh il est content ah il me l'a balancé il va me faire rire tout le long lui qu'est-ce que vous regardez comme ça ? récupérer ce cadavre juteux pendant qu'il est encore frais mais pour quoi faire ? il me semble que nous devrions l'emporter à la morgue mais je ne sais plus trop pourquoi mais ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable oh je vais vomir voilà 97% il perd de la vie c'est un mort qui perd de la vie oui vite entrer oui sardes-sardes j'aime bien cet endroit je me sens comme chez moi mettez les corps sur la table d'autopsie c'est-à-dire une table de torture plutôt alors euh et ensuite ah oui découper des morceaux de chair sur le cadavre ce sera pour début quoi ? ça va pas non ? tout à fait mais c'est horrible euh oui oui ça c'est horrible comme moi je peux oublier ça c'est peut-être parce que je suis qu'un crâne parlant amnésique vous ne savez vraiment pas où vous êtes ? c'est horrible non ? mais moi je suis qu'un crâne c'est horrible non ? tout est horrible ici alors fermez-la un peu et faites ce que je vous dis vous me direz comment rentrer chez moi ? promis ? tout ce que vous voudrez faire c'est d'échanger la viande dans la taverne du village contre une bière mais attendez on va changer quoi là ? la viande humaine découpée sur un cadavre qui perd la vie balancée par un âne depuis sa charrette qu'il conduit tout seul et en plus dans tout ça on est guidé par un crâne juste un crâne et ensuite vous me apporterez cette bière non vas-y ça va ? tranquille le crâne là ? tu veux pas un sauciflard avec ton crâne ? ta bière ? je sais plus cher extra cher je sais pas si j'en ai envie mais je le fais j'obéis première tranche nouveau succès recette hamburger non mais on est vraiment en train de parler d'hamburger de chair humaine recette sandwich recette viande rôtie c'est dégueulasse c'est pas dégoûtant c'est archi dégueulasse vous allez vous y faire non bon que dois-je faire du cadavre ? parce que du coup on s'en tape une tranche et après viande humaine contre la bière je vais assassiner mon voisin mon couteau mais c'est ça tu sais tu veux un sandwich ? tu veux quoi un peu de viande rôtie ? prenez le cadavre je vous attendrai dans le cimetière prend dans le corps si on peut améliorer tout ça ? réparer ? le bureau et tout en vrai le jeu a l'air ouf au niveau gestion, développement et tout y'a l'air d'avoir plein de trucs mais c'est assez surprenant ce côté est-ce qu'on pourrait parler de cannibalisme ? je pense 95% pour avoir un bord c'est pas mal voilà mon panier alors utilisez le bureau des schémas du cimetière marquez un site pour une tombe puis creusez-la à l'aide de votre pelle déposez soucieusement le corps ou ce qu'il en reste dans la tombe enterrez ? décourez ouais mais j'avais pas tort dans mes trucs facebook ou je sais plus où décourez une tombe quoi évitez les décorations à base de crânes de chèvres et d'étoiles pointant vers le bas ah oui euh d'accord c'est pour les trucs un peu les rituels un petit peu étranges alors lieu des sépultures ouais c'est trop bien on va le mettre où lui ? on va le mettre là où ? c'est le tout premier hop hop let's go et allez nous où notre fatigue en fait ? on saura un jour si on est fatigué ? hop tombe fausse au air novice nouveau succès je sais pas si je dois être content ce certificat d'inhumation je m'en souviens de l'argent de l'alcool l'alcool c'était un truc que j'aimais ça beaucoup même il a été vu le résultat ça voilà l'évêque c'est votre patron oh je sais interrogez le à propos de ce certificat d'inhumation il devait être au courant de quelque chose je ferais mieux d'y aller je serais dans la morgue en train d'attendre ma bière c'est ça tu sais déverrouiller très cher avec je suis si fatigué pourquoi ? pourquoi faut-il que je passe ici toutes les semaines ? oh ciel le nouveau gardien cela fait 30 ans que nous l'attendons mais il est fait comme si de rien n'était je suis désolé de vous dire que ça mais votre cimetière fait peine à voir il est totalement exclu que vous soyez promu au rang de clair avant d'avoir à changer les choses insupportable emplacement 4 pour 5 nom de l'emplacement en cours emplacement des informations importantes à propos d'un lieu la qualité du cimetière l'attrait de l'église etc ok mais c'est hyper développé réparer les tombes afin d'améliorer la qualité générale de votre cimetière vous aurez probablement besoin de ressources spéciales pour faire ça il va falloir farmer de ressources spéciales pour améliorer et décorer de belles tombes c'est incroyable si j'avais su qu'un jour je ferais ça et la qualité du cimetière et l'attrait de l'église qu'est-ce qu'ils vous viennent foutre là eux ? vous avez développé une nouvelle technologie obtenue recette marqueur en bois améliorer la qualité de votre cimetière au moins jusqu'à 5 là je me ferais un plaisir de vous accorder une promotion et on fera quoi avec ça ? on enterrera des ducs, des rois vous avez tout l'air d'un leader spirituel et j'ai toujours été bon pour déceler ce genre de choses ah ah à vrai dire j'ai toujours été bon en tout ça va les chemis ? c'est pour cela que j'ai été choisi en tant que représentant de sa volonté votre prédécesseur conservait ses affaires dans une malle quelque part dans le coin vous devriez jeter un coup d'oeil dedans il y a une couronne à gauche et un coffre avec une couronne je passerai la semaine prochaine en fait je passe tous les jetons de casino roux roux je sais pas peut-être pas un rêve, aurais-je mangé quelque chose de bizarre ? oh il attend, qu'est-ce que suis-je censé lui dire ? pourquoi venez-vous ici ? cela fait partie de mes fonctions la partie déplaisante c'est une très ancienne tradition mais bon je n'y connais pas grand chose en tradition et rituel je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire j'aurais une petite question, qu'est-ce que ce certificat d'inhumation ? ah oui c'est ce que l'autre tête de sard nous a dit de faire dès qu'un corps est mis en terre vous pouvez échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village je ne suis pas le dernier, j'étais juste en train de rentrer chez moi quand comment puis-je arranger le cimetière j'ai arrangé le cimetière l'interroger à propos du certificat, on vient de le faire donc je dois rentrer chez moi, il y a un crâne qui parle et il m'a forcé à dépecer un cadavre la bonne blague moi-même je suis pas mal porté sur l'humour tenez écoutez celle-là qui est bébé ? qui ça ? c'est moi Benny est beau il s'appelle Benny le gars ? je sais plus si vous vous retrouvez à court de kits de réparation en arrangeant le cimetière vous pourrez toujours en fabriquer de nouveau ok 10-10-10 les points rouges représentent les compétences manuelles punch club le retour il va falloir farmer un petit peu les différents points rouges, points verts, points bleus point vert représente votre connaissance de la nature des choses et de la nature elle-même point bleu représente votre connaissance spirituelle du monde immatériel débloquer des technologies avec des points de technologie pour fabriquer de nouveaux objets appuyez sur le bouton pour ouvrir l'arbre de technologie vous gagnez des points tout simplement en faisant des choses c'est déjà bien vous pouvez également en gagner en étudiant de nouveaux objets à une table spéciale ok concept de la pierre réserve de pierre, récolte de pierre réserve de bois, abattage de petits arbres, bâtons oh my god un arbre de compétences combien de... d'accord qu'est-ce que c'est que ça ? des recettes on est où là ? ok qu'est-ce que c'est que ça ? anatomie, alchimie, il y a tellement de trucs donc la première tranche un plaisir pièce dure, les os plaisir pièce molle, le sang morceau important, les viscères bouche et doux qu'est-ce que c'est que ça ? vous savez comment travailler la viande la chair humaine la probabilité d'une erreur chirurgicale est réduite lorsque vous extrayez des pièces dures et des pièces molles mon dieu anatomie 2 palette double chirurgie on devient chirurgien théologie ah oui non mais ça va être très long hein pierre tombale simple, pierre tombale solide solide gravé, monument funéraire, pierre tombale en marbre mausolée carrément cathédrale incroyable, basilique écriture on est illettrés pour l'instant agriculture et nature forgeage construction, plein de trucs bûcheron machin parfum d'or minerais connex taille de la pierre extraction de marbre lard de la pierre meilleur ami truc de métier cuisine on peut dire que le jeu est complet gardien de cimetière vous devez retourner auprès de celle que vous aimez ouais vous tenez une bière à la taverne atteignez 5 au cimetière il y en a qui parle 10 décors très bien est-ce que la map est grande ? c'est ça a priori pour l'instant et ça c'est notre perso dans la malle ah dans la malle elle est où cette malle ? elle est sur nous ? on a une malle sur nous ? ok bref qu'est-ce que c'est que ça ? ah bah la fameuse malle je prends tout probablement alors ah je peux virer ça en haut à gauche regardez maintenant on a une barre d'endurance ok ah et du coup on améliore nos talents juste en creusant et en même temps récupère du bois vous le voyez pas même derrière moi c'est marqué bâton de bois 2 bâton de bois 2 encore d'ailleurs normalement le fond vert version rideau version setup extraordinaire revient a priori en fin de semaine la personne qui me fait ça devrait enfin va essayer en tout cas le faire d'ici la fin de la semaine vendredi soir c'est à dire lundi ouais lundi on devrait avoir un magnifique fond vert sur en mode rideau et tout ça ça va être incroyable bref tombe je suis trop hâte ça va être trop bien je vais avoir un setup de fond en vrai prochaine étape prochaine étape c'est quoi ? attendez je vais éternuer je sens que ça vient je le sens j'avais envie d'éternuer j'avais envie d'éternuer j'avais envie d'éternuer j'ai envie d'éternuer c'est venu et puis c'est reparti j'aime pas ça c'est frustrant il est trop bien ce jeu en vrai j'adore l'ambiance tout ce qu'on a l'air de pouvoir faire et tout ça a l'air d'être assez incroyable les petits détails regardez ça les traces de pieds et tout traces de pas mais il reste loin en fait enfin il y en a beaucoup et du coup ouais prochaine étape ce serait un truc que je kifferais c'est d'avoir un un bureau qui se lève là l'idée de streamer debout me plaît beaucoup on est beaucoup plus actif et tout grave surtout quand tu cherches un jeu assez détente grave il est trop bien il est trop posé du coup t'as plein de trucs à faire t'es trop et toi au moins tu streams les jeux qui se passent bah évidemment moi je stream toutes les clics qu'on m'envoie je fais un maximum pour les streamer j'en ai encore que j'ai depuis un moment que j'ai pas encore streamer mais je fais tout ce que je peux pour pour tout caler ça j'suis pas là pour être greedy au niveau des clés mon but c'est de les streamer et pas de les garder pour le plaisir de j'sais pas qui au radric bienvenue à la taverne du cheval mort je suis du cheval mort mais ça va l'ambiance je suis au radric que puis-je faire pour vous je viens du cimetière je me suis réveillé là-bas hier et depuis il m'arrive que des choses complètement dingues je parle à un âne une tête j'ai dépeucé un corps que puis-je faire pour vous euh désolé comment comment ai-je pu ne pas vous reconnaître bien c'est très bien la situation s'améliore pour notre petit village alors vous voyez actuellement on galère à avoir des boulangeries des bars ce genre de choses eux voilà ils ont besoin d'un gardien de cimetière chacun euh merde je dois d'abord arranger le cimetière ah oui forcément cela fait bien longtemps que personne ne s'en occupe oh la 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 bien passons aux choses sérieuses que puis-je faire pour vous ah oui une bière mais non mais je souhaiterais vous échanger de la viande fraîche mais le gars va dire mais t'es un grand malade en fait enfin il faut juste pas lui dire d'où elle vient mais oh la 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 oh la la oh la 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 viande est un mais rare dans notre village c'est vrai qu'à l'époque c'était une... enfin encore aujourd'hui c'est... c'est... enfin surtout à l'époque Aujourd'hui c'est un peu le cas, mais moins quand même. La viande en général c'est souvent un mets un peu luxueux et tout ça. Donc lui il veut un seau, un truc, un tampon. Il y a bien des années de cela il y a eu un incident avec de la viande inappropriée. Depuis toute la viande doit être approuvée par les autorités royales. Est-ce qu'il parle de Sherryman ? J'ai pas envie d'avoir des soucis avec la ville. Votre viande est-elle tamponnée ? Je m'en tamponne de ton tampon. Non, je ne veux même pas me savoir. Je ne veux même pas savoir où l'on peut l'obtenir de la viande non autorisée. Mais je dois reconnaître qu'elle a l'air belle. Mon dieu. Cependant sans tampon je ne peux rien faire. Où pourrais-je obtenir ce tampon ? Oh ! Vous pouvez envoyer un formulaire à la cour royale via la boîte aux lettres située près de l'église. Cela vous coûtera assez cher. Il existe un autre moyen sinon ? Je vous en parle parce que nous sommes vos voisins. Approchez. Oui c'est vrai, mais après il y a la qualité qui va avec. Mais oui c'est vrai, effectivement. On peut maintenant avoir des choses plus accessibles. Mais surtout à l'époque c'était hyper cher. Je connais un gars qui s'appelle Serpent. Déjà qu'à nous parie. Je crois qu'il possède un faux tampon royal. Mais pour être honnête cela fait un bail que je n'ai pas vu. Demandez à Mademoiselle Charme. D'accord, on imagine très vite son taf. Elle vient de tous les symboles de la femme. Je parie qu'elle pourra vous aider à trouver Serpent. Non. Commercer. On n'a pas un rond par contre. Pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Griswold ? C'est qu'à l'époque c'était plus la patate qui était en passant. Bah oui c'est les trucs pas très chers, facile entre guillemets à planter, à s'occuper. Lettre pour le forgeron. On a une lettre maintenant pour lui. On peut acheter des trucs mais on n'a que dalle. On est à zéro. Qu'est-ce que c'est que ça ? Beignet aux oignons. C'est bon ça. Omelette, soupe aux poissons, tranche de betterave, poêlée de carotte, pain, soupe à la citrouille, chope de bière, chope de bière, chope de bière, chope de bière. Tarte aux raisins, choucroute, beignet de poisson, saumon fumé et pierre de foyer. Elle est fou ça non ? Paquet de viande. Tamponnez votre paquet de viande là. Bon on se casse. J'ai envie de... C'est elle Charm ? Je crois que ça m'a marqué Madame Charm. Il devait être le nouveau gardien du cimetière. C'est ce qu'on dit, comment le savez-vous ? Oh, quand vous avez vécu aussi longtemps que moi, vous saurez probablement deviner ce genre de choses vous aussi. Mais j'en oublie de mes bonnes manières. Je suis Madame... Chêne ? Il s'est pas marqué Charm tout à l'heure ? La femme d'oradry. Moi je suis pas la même personne. Ravi de vous rencontrer. J'aurai quelques questions au sujet de... Oh, allez plutôt parler à mon mari. Salut le patron ici. Non seulement c'est le dernier, mais il a aussi été élu à la tête du village. En plus, il aime vraiment parler. Moi je me contente de vendre des recettes. Cool. On s'en va... J'ai envie de commencer un petit peu à gérer le truc parce qu'on va pas tarder à changer de... Swishet de game. En tout cas, il y a toute cette partie aventure. Ça fait un petit peu penser à Stardew Valley dans le... Voilà, un côté ferme, un côté ville. Euh... Avec peut-être une partie aventure, un peu comme dans Stardew Valley, je ne sais pas. On voit quelques similarités. Je suis fan de ces... Traces de pas que l'on voit pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il fout là ? Où étiez-vous passé ? J'étais au village. Cet endroit est bizarre, mais il a l'air tellement réel. Et ça ne semble déranger personne que je sois apparu comme ça nulle part. Et bien Stardew Valley, vous me piquez les mots de la bouche. En parlant de piquer. Je me souviens qu'il a une cave dans votre cabane. Il doit sûrement y rester des provisions. Nouvelle technologie. Champignons comestibles, baies, pommes. Du blé ! Voilà ! Je me souviens avoir préparé du pain avec... Et des tartes. De bonnes tartes au baie. Pas de brisées, pas de feuilletées. On va même faire du pain. On est même boulanger. Des toasts, des toasts aux oignons. C'est bon et de l'avenir. Ça... Sardes de Sardes. Vous savez quoi ? Il me faut une bière. Tu te répètes. Tout cela commence à ressembler à une relation à sens unique qui apportait moi de la bière. Et je vous dirai un tas de trucs importants. Du genre... Comment vous pourriez rentrer chez vous ? Des questions ? L'interroge à propos de cette petite route. L'interroge à propos du village. Ah ! La petite route là-haut là. C'était rhétorique. J'ai une tête de crâne magique qui connait toutes les réponses ? Eh bien... Techniquement oui. Sardes de Sardes. Je vais aller attendre ma bière dans mon coin. Pas de bière, pas de réponse. Ok. Bonne ambiance. Alors du coup ça c'est la morgue. Corps 1 sur 0. Euh 0 sur 1 c'est mieux. Euh... Ah oui. Des herbons. Il faut que je travaille mes compétences en enlevant... Des arbres et des pierres. Et en plus je farme du... Du... Des ressources. Il n'a pas de main ni des somma il fait comment ? Je pense que c'est des souvenirs. C'est les souvenirs du plaisir. Du coup il va juste faire ça. Ça va couler à travers mais pour sa tête il aurait consommé. Le cerveau tout ça. Oula. Météo euh... Météo qui change. Météo dynamique. Stylé. La flotte est constante par contre. Je me sens quand même chez moi. Non non. Il ne pleut jamais ici. Rassurez-vous. Donc là. Attendez. Qu'est-ce que... Carte. PNJ. Connu. Donc ça. Ce sont toutes nos missions auprès de chaque personne. Trouve un tampon. Il vaut de loin à 1 à 1 à 1. Vaut donner de la viande à Horadric. On va porter la vanne à Kresvold. Le forgeron pour le... Ah oui faut qu'on aille voir le forgeron. Bah tant pis. On ira une prochaine fois. On forme un petit peu. Euh... Là il revient souvent ou pas ? De toute façon on va devoir switch. Est-ce qu'il revient genre là ? Genre là est-ce qu'il est revenu ? Non. On ne sait pas trop. Peut-être tous les jours il vient une fois dans un. Un champignon comestible. Euh... Non. Non plus. Je vais y arriver. Personnage. On a un... Un inventaire. Une limite de place. Ou pas. J'ai pas l'impression. Si ça va être l'emplacement mais pas... Pas de poids ou quoi. Euh... De l'eau. Sceau d'eau pure. Ok. On a un lit. Peut-être que j'aurais dû commencer par là non ? Ah oui ici on a un lit. On était dedans. Ok. Ah la cave. C'est immense. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Un prisonnier ? Serpent inquiétant. Ah. Je reviendrai tous les soirs s'il le faut. Mais je finirai par passer. C'est qui lui ? Je devrais pouvoir dégager le passage quand tu fais l'arche. Alors non tu n'as plus d'énergie. Dix... C'est des cales. Deux planches. Et quatre morceaux de métal. Très bien. Ah énorme. Un homme à tout faire. D'os. Clou. J'ai plus d'énergie. Faut que j'aille dormir. Ah ouais. Et du coup en haut à gauche on voit le soleil qui va se coucher là bientôt. On s'est couché en plein après-midi. Voire même en milieu de journée. Genre il est midi on va se coucher. Et du coup là pas... Quoi ? Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Je suis le nouveau gardien du cimetière. Quoi ? Un gardon ? Moi je suis ici depuis... Quand... Je suis Yori. Je suis ici seul. Pauvre. Pauvre de moi. Dommage que vous soyez ici. Attendez. Attendez. Non. Au contraire. Je suis content de vous voir. Mais un gars plutôt désagréable est enterré ici. Je préférais avoir un nouveau voisin à la place. Peut-être pourriez-vous m'aider ? Je ne sais pas vraiment ce que je fais là à vrai dire. Jerry m'a juste demandé d'enterrer des cadavres. Vous êtes Yurik et il est Jerry. C'est comique. C'est quoi la blague ? Pourquoi je n'ai pas compris ? Ah le crâne à moitié mort. Ce salopard jaloux. Ah ah. Il ne peut que rêver du sommeil paisible dans nos jouissons. A qui donc vais-je faire croire ça ? C'est horrible ici. Surtout avec ce gars dans la tombe en bas à droite. Il est tellement méchant. Pouvez-vous juste m'en débarrasser ? Détérez-le et jetez le navire. C'est sérieux ? Je peux même vous donner cette licence que j'ai volée lorsque j'étais encore vivant. Quelle licence ? Permis d'exhumer. Mais quelle andouille ! Pour exhumer un cadavre vous devez avoir une licence. Le vieux gardien avait l'habitude de les acheter et de les recevoir dans la boîte aux lettres près de l'église. Ça devient compliqué. Ok bon du coup on va arrêter là. On a un papier pour pouvoir déterrer les cadavres. Est-ce que l'église va venir vérifier si on a nos papiers ? Vous imaginez ? Pour faire de la cuisine. On peut faire un steak avec notre viande. Évidemment. Effet quand utiliser plus 36 d'énergie jusqu'à plus 48 d'énergie. Ok. Ça en prend 5 pour le faire. Et il faut plusieurs trucs. C'est incroyable. Oh oui d'accord. En fait le pain va servir à ça. Il va falloir être boulanger, cuistot pour gérer la viande et la découpe des oignets de machin. Il va falloir savoir dépecer des cadavres. Il va falloir savoir faire plein de trucs. Récolter le blé. Enfin déjà le cultiver. Ce jeu est incroyable. Il y a tout en fait. J'espère que ça vous aura plu Youtube. Petite découverte vraiment très cool de Graveyard Keeper. Guardian Cimetière par Lazy Bear Games et édité par TinyBuild. Le jeu est incroyable. Il y a plein de choses à faire et j'ai hâte de voir ça. Mais du coup on va enchaîner avec le jeu suivant. Des bisous Youtube. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt. Ciao ciao.